Avec ces vols domestiques de rapatriement qui ont été suspendus, la mairie de Lifou a frété donc le Betichaud. Plus d'une centaine de personnes étaient très tôt ce matin sur le quai à Nouméa pour être testés ou apporter les résultats de leurs tests antigéniques. Une mesure obligatoire pour embarquer. Un protocole strict, rigoureusement appliqué qui a valeur de test pour une future reprise d'activité. Éric Dufour, Nicolas Fasquel. Ils avaient vraiment hâte de retourner chez eux. Alors les 181 passagers qui avaient réservé leurs billets se sont présentés de très bonheur pour se positionner dans la file d'attente. Un premier filtre au niveau du musée maritime pour contrôler identité et titre de transport des passagers à bord des voitures des accompagnants et puis une seconde vérification à pied cette fois. Les pompiers de Tantouta sont venus prêter main forte à cette rigoureuse organisation orchestrée par la mairie de Lifou. Je pense qu'au niveau de la mairie et avec le soutien de la province des îles, ils ont mis les bouchées doubles pour organiser cela, de l'instant que les gens soient protégés. C'est l'essentiel pour qu'ils rentrent chez eux le plus tôt possible pour confiner. Dans la file d'attente, l'athlète paralympique Thierry Chibone récemment rentré de Tokyo. Très content d'être là, malgré la situation sanitaire qui impacte le pays, mais je suis très très content de pouvoir rentrer à Lifou. Ce couple de Waïméné attendait avec impatience de rentrer à la maison. Moi je suis venue pour le festival Loyalty le 3 et le 6, ça a été déclenché le confinement. Alors ça fait que je n'ai pas pu retourner sur Lifou jusqu'à maintenant, ça fait 14-15 jours. Avant l'embarquement, il fallait présenter un test PCR négatif datant de moins de 72 heures, ultime sésame avant de monter à bord. Ça restait passé dans de bonnes conditions parce qu'en fait j'avais mes enfants qui s'occupaient de moi, celle qui est à Lifou, qui n'arrêtaient pas de contacter Air Calédonie ou comme on appelle Bétichot. Et en début de semaine, Bétichot nous a appelés et donc ça a confirmé que nous pouvions partir, mais il fallait faire le test. On n'a eu aucun problème, tous les passagers avaient leur carte d'identité et surtout le test antigénique qui était négatif. Donc on devait nous contrôler l'identité, la date du test et puis le négatif qui était forcément attendu. A bord du Bétichot, une soixantaine de bouteilles d'oxygène ont été embarquées pour les besoins de Lifou et de Marais. Et dans la cabine, la distanciation a été matérialisée. Cette opération avait aussi valeur de test en vue de la reprise future des rotations du navire. Il a fallu vraiment s'assurer que les choses soient faites dans les règles et en respectant un maximum les gestes barrières. Donc on a mis toute une organisation en place avec l'appui de la mairie, de la province des îles, de la DAS. Il y a vraiment une collaboration de tous les services. L'idée principale étant d'éviter les attroupements, éviter que les gens, au moment où les passagers sont déposés, aient trop d'interactions. Le navire a pu appareiller à 8h30. Après 5h de mer, les passagers ont été accueillis à Lifou par des bus qui les ont conduits dans leur tribu respective. Un dispositif de sécurité sanitaire supplémentaire pour éviter les rassemblements.